Bonjour à tous, je suis un ami et je suis un ami. Je vais vous parler de la nouvelle quotidienne. On va parler principalement du prochain adversaire. C'est le CRB. On va parler du style de jeu de Paqueta. On va plus analyser le CRB après l'arrivée de Paqueta. C'est-à-dire que l'animation est une offensive qui est assez minimaliste. Et on va parler de certains points que la GASK devra utiliser. Pour réussir quand même à gagner, à perturber le CRB. Je pense que c'est... Vu les deux dynamiques. Ça, la dynamique du CRB est la meilleure que celle de la GASK. Mais pour moi, ça restera toujours un match équilibré. Et c'est le 5 juillet, c'est quand même autre chose que l'août et tout. Bien sûr, comme d'habitude. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. La quotidienne, bien sûr, sponsorisée toujours par 1xbet. Premier site de paris sportifs en Afrique. C'est la ville derrière. Avec bien sûr le code promo. Et les paris par rapport à la journée du championnat. RTFM dit la chaîne secondaire. Le lien est dans la description. Et là, on va parler quelque part. Alors, après, c'est la première chose que je vais regarder derrière. Et j'aurais bien aimé ne pas commencer. J'aurais bien aimé ne pas commencer. J'aurais bien aimé cette information. C'est... On a appris le décès d'Henri Stambouli. L'ancien entraîneur à travers la GASK. Personnellement, toutes les condoléances sont derrière la famille Stambouli et les proches. J'aimerais toujours marquer quelqu'un qui a une relation avec le club. Je pense que c'est quelqu'un de... Malgré que le joueur de la GASK a fait une préparation. Il a joué deux matchs. C'est tout. Mais les deux matchs n'est pas deux matchs. C'était deux matchs face à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il a réussi à gagner de l'équipe de l'équipe. Avec une équipe sur le niveau. Il a quand même réussi à éliminer Jishi Malki. Qui, une année après, deviendra champion du Maroc. Qui n'est pas rien. Et l'équipe de l'équipe, plus tard, va se faire éliminer face au Royal Leopard. Pour tout vous dire. Donc, pour moi, c'était l'homme... L'entraîneur idéal à travers la GASK. Parce que c'est un entraîneur pragmatique. C'est un entraîneur qui a une flexibilité, une tactique exceptionnelle. C'est un entraîneur qui a deux, même pas deux, trois, quatre séances d'entraînement. L'équipe de l'équipe est déjà 20 minutes. Il y a un système qui a été mis en place. C'est assez exceptionnel. C'est un système qui a été mis en place. Mais il apparaît, bien sûr. Il est symbolique, le personnage de Guy. C'est que c'est juste apparaître l'affaire au rage clos. L'affaire de la récupération du club par le CSI. C'était toute une histoire. Parfois, il disparaît très très jeune quand même. 62 ans, c'est quand même jeune. Mais bon, voilà. Toutes les condolé. C'est tout ce que l'on peut dire. Après, le CRB, il y a des équipes de l'équipe nationale. J'ai voulu parler de ça. Il y a beaucoup de critiques qui sont liées à Jamal Belmavi. J'ai entendu certains, pas mal de gens attendre le fond du jeu. Il n'y a pas de fond du jeu. Il n'y a pas de fond du jeu. Il n'y a pas de fond du jeu de l'équipe nationale. Il n'y a pas de fond du jeu. Il n'y a pas de fond du jeu. Il n'y a pas de fond du jeu. Il n'y a pas de tactique. Il n'y a pas de stratégie. C'est les mêmes personnes qui, avant le match, et je ne dis pas ça dès le dernier. Je dis ça sur le planète. Parce qu'il y a des YouTubeurs, il y a des Algériens partout dans le monde qui ont analysé le match. Avant le match, il y a 5 à 0, 6 à 0 quand à la Somalie. On a prononcé qu'il y a une victoire au début d'écart. Maximum. 2 à 0, 3 à 1. Parce que c'est le football. Il n'y a pas de PlayStation. Il n'y a pas de l'équipe. Il n'y a pas de fond du jeu. Non. Et les gens qui nous parlent de manque de fond du jeu. Il n'y a même pas de deux mois. Il n'y a pas de 2 à 0 au Sénégal. Comment on va analyser la victoire du Sénégal ? On va analyser par les individualités ? Parce qu'il y a des systèmes Et même l'équipe nationale s'adapte beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que le match n'est pas face à un bloc bas. Et tout. C'est sûr et certain. Mais de l'autre à dire qu'il n'y a pas de fond du jeu, c'est une phrase qui est vraiment typique de tout le monde la répète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond du jeu. Il n'y a pas de fond du jeu. Il n'y a pas de fond du jeu, par exemple. Il y a toujours un fond du jeu. Mais il y a des matchs. Il y a une différence de match. Je crois que l'Argentine, qui domine le football depuis Taroisson. Et quand on parle de l'équipe, il n'y a pas de fond du jeu. Il n'y a pas de fond du jeu. Il n'y a pas de fond du jeu. Il n'y a pas de fond deerus. Il n'y a pas de fond de premier... Il n'y a pas de fondìs. Il n'y a pas d'informés pour l'équipe du jeu. Il y a pas d'ort nag Mis-Cent... De només il pourra s'éloigner la box. Si l'appelnoости, j'ai dit que la 얘기 de laitée serialeion, A accuracy de la redenta, pas de ventes ou pas de ventes Web continuent! Il n'y a pas de ventes espérus d'enfants upon d'autres plus. Et il n'y a pas d'autres movies ! De exact comme ça. Mais bon limitité tout le chouch le sujet. Il faut être mesuré de l'analyse à l'adversaire, donc ça c'est pas, c'est quelque chose que je voulais dire, et par rapport à ça, il y a une photo qui a circulé à tous les antennes, ils étaient face à 20 micros, c'est-à-dire l'Afrique. Et c'est ça le monde, des médias et tout, tu dois être à part, tu n'as pas le téléphone, tu n'as pas le téléphone, tu n'as pas le téléphone. Voilà la conférence de presse, une nouvelle fois je vous donne toujours un exemple, parce que c'est l'équipe qui est champion du monde, mais je le vois avec des champions. C'est l'escalon, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. Il ne va pas perdre de temps, tu ne sais pas comment il s'en fout. Il s'en fout, il s'en fout, il ne faut pas perdre, il s'en fout, il s'en fout. Mais on doit avoir un niveau. Il doit avoir un niveau. La société chine, qui que tu sois, Belmare, Belhaver, je ne sais pas qui, tu ne vas pas changer de jeu. Il y a une société qui s'est faite en centaines d'années. Algérien, Bossegui, c'est le ferrui de beaucoup de choses. Pas le ferrui parce que le chine, c'est le ferrui, c'est pour ça qu'il y a toujours une barrière. Parce qu'Izmaïd et Belmare, je le dis avec sincérité, il y a la Coupe du Monde, il y aura toujours le même comportement avec les journalistes. Les journalistes ne vont jamais l'adopter et beaucoup d'organes de presse ne vont jamais l'adopter. Ils vont toujours aller en contradiction avec les journalistes. Parce que ce n'est pas une affaire de compétences, c'est plus une affaire de relations. Tiens, c'est la relation avec la presse. Et ça, malheureusement, ça ne prend pas des stades. Ça prend avec des gens qui sont compétents des choix de la communication. Voilà. Ça aurait l'impression d'avoir fait le CRBF, le match qui va être assez important et de l'avoir attaché à ce cas. Contre l'équipe du CRBF. La première chose, je vais regarder de là par rapport au CRBF. Le CRBF, il y a des résultats que c'est une équipe qui est en montée et descente. Bien sûr, je vais analyser beaucoup plus les matchs de Paqueta. Les matchs de Paqueta et pas les matchs qui étaient avant avec Van der Boek. Ça, c'est autre chose. Parce que je pouvais analyser les matchs de Paqueta. Mais j'ai pris, bien sûr, le match contre CRBF comme référence, parce qu'il était le 5 juillet. Et il était le 5 juillet. Donc, c'est beaucoup plus facile que le match contre la Paqueta, même si c'est particulièrement la même chose. Parce que je pense que c'est le même style de jeu. Mais quand tu parles, tu as la verrouille, c'est autre chose. Mais ce qui définit l'équipe Agenin, beaucoup plus l'animation et son offensif. C'est une équipe qui s'attaque dans le 4-4-4, avec l'utilisation d'un joueur qui est extrêmement important, dit l'effectif et dit le jeu dans le CRB, c'est l'animation ou offensif et même des animations des fois défensives. Mais le CRB, c'est Wamba. Ça, c'est la première chose à savoir. C'est-à-dire que tout est fait, parce que le joueur n'est pas la même chose à dire que le joueur n'est pas la même chose à dire. Et la caractéristique du joueur n'est pas la même chose à dire. C'est un joueur qui peut jouer en pivot, il joue toujours en pivot. Et c'est un joueur qui a un bon joueur de tête, qui a un bon joueur de tête, qui a un bon mouvement. Et donc, il peut diriger le jeu sur le CRB. Donc, on le cherche directement en première intention, c'est un joueur qu'on cherche beaucoup plus en première intention. Les langues balles directement à Wamba en direct, un jeu direct à Wamba. Ça, c'est la première caractéristique de la même paquette-là, c'est de chercher direct Wamba sur la langue balle. C'est une nouvelle contre l'usmane, c'est une nouvelle contre l'Ager. Si on va le chercher directement, c'est les ailiers, la Wafi, les latéraux plutôt au travers de la CRB qui vont directement soit chercher Wamba en profondeur, direct à un jeu direct, soit, et ça c'est la qualité, c'est l'animation la plus utilisée du travers de la CRB, c'est la langue balle. Avec un long ballon, beaucoup plus, des fois, tu as Dinaf, le Mestre, mais face à une équipe qui va jouer beaucoup plus haut, s'avantage les langues balles. Face à une équipe qui va se défendre beaucoup plus bas, c'est-à-dire que le match de la classe de l'Av, c'est une équipe qui préfère avoir un long balle direct à la langue balle. C'est-à-dire que c'est la première chose qui est caractéristique le jeu de Paqueta. Après, bien sûr, la ballon, les côtés, que ce soit Mziyane, que ce soit Boussouf, c'est directement chercher le centre, chercher Wamba direct, parce que c'est le joueur qui doit être touché des travers de la CRB, c'est le joueur qui doit être touché, c'est Wamba, c'est lui. Donc c'est-à-dire que c'est la première caractéristique, je pense, il y a toujours le jeu de Paqueta qui est un jeu extrêmement minimaliste, on le voit, on le sait, c'est un jeu extrêmement minimaliste, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est un jeu minimaliste, simple, long balle, ça va être un jeu, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est un jeu minimaliste, c'est un jeu minimaliste. Comme vous le savez, c'est un jeu minimaliste, 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 c'est un jeu minimaliste. Sinon, on lève le long balle verde sur des alliés à l'église, à l'église dans la profondeur et directement, ils vont chercher l'avance cinétique qui va essayer de marquer, c'est ce qu'on a vu, quant à Dussma, et même quant à Pardou, dans plusieurs phases de jeu, vilain, pas uniquement de la finition, mais vilain, il est beaucoup utilisé. Appareil, les faiblesses défensives, c'est les faiblesses défensives, vous vous dites, le terrain, par rapport à les faiblesses de ça, vers le CRB, dès le début de championnat, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a beaucoup de mal à se concentrer défensivement, il y a beaucoup de problèmes de communication de la défense du CRB, et encaisser des buts, et quand même les buts et en question quant à Dussma, les deux buts et en question quant à Dussma, c'est deux buts que tu peux éviter tout le temps. C'est des buts que tu peux éviter Koules, tout le temps tu vas les éviter, les buts qui sont des buts qui sont pas évités, c'est des choses qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et travers le CRB. Le deuxième but, encaissé par Dussma, c'est quand même un but assez problématique, et il y a des qualités des joueurs offensives, c'est-à-dire que la qualité des joueurs offensives, c'est les longues balles, c'est le joueur aérien, la guinée, ils sont compétents des joueurs avec le CRB, mais en défense, c'est le contraire, ils sont beaucoup moins compétents des joueurs aériens, et il faut utiliser les corners, même contre le paradou, même contre le Wetsouf, ils ont mis leur but, il y a eu beaucoup de séquences sur les coups de PRD, ils ont été mis en difficulté, contre le CRB, ils ont souffert, et en transition rapide de souffrance, ça c'est sûr, contre l'attaque, ils souffrent, ils ont été mis en difficulté, donc c'est-à-dire les espaces, et il faut chercher cette profondeur, il faut chercher cette profondeur, c'est la chose la plus importante. Donc le manque de communication à la défense nationale, et le fait que c'est-à-dire les espaces, c'est un mélange qui s'explosif, c'est-à-dire pas une bonne chose, c'est-à-dire. Donc c'est le côté défensif, après, c'est-à-dire que le problème de la question qui nous a dit sur le CRB, c'est que si le joueur a fait un bon résultat contre le CRB, eh bien le droit, en premier lieu, et donc, si le joueur a fait un problème, c'est-à-dire que si le joueur a fait un problème, c'est-à-dire que le joueur a fait un problème, c'est-à-dire que le joueur a fait un problème, mais tu vois l'alméda de la venez, par rapport au match, il y aura des changements, il y aura des changements, il y aura beaucoup de changements, parce que 5 joueurs, et que tu vois, on est sur 5 joueurs qui vont être changés, parce qu'il y a un problème, il y a un problème, mais l'animation, c'est pas les joueurs qui vont être... parce que c'est le grade, mais les joueurs sont les problèmes. C'est l'animation, c'est le système de jeu. Il y a une animation qui va mettre en place les joueurs. Parce que la phrase de l'Arsène Venger, il faut pas avoir les 11 meilleurs, il faut avoir le meilleur 11. Il y a l'a 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 l'a. Et pour le moment là, il faut aider l'individu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il y a de l'a 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 l'a. Et il faut accablir l'Azlei pour Deixa l'arbre d'un propos de la grande profondeur. Et justement progressing avec un joueur de relief, ou pour ceux qui n'ont pasié to einem lleve en france ! C'est le joueur qui se mettra dans le milieu défensif et il faut centrer l'avant sur Ouimba ! Et il y a toujours un mess de insuïdité pour voir qu'on le voit sur certaines images. Et le moteur ferait l'a 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 l'axe. Il y a déjà le deux points de nom et on lecat sur ou l'a l'a l'hé l'a 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 l' Pixhon sur Fab. faire plus de 60% du jeu offensif un seul. Après, ils seront obligés de dessiner des scènes avec le jeu de passe, des scènes relax, des scènes avec des petites passes. Après, tu peux resserrer et mettre sur le ballon. Tu vas attaquer la profondeur puisque les élites sont séviles, tu vas attaquer la profondeur. Donc, un système classique, c'est le système qu'utilise un petit peu Almeida dans toutes ses équipes, un 4-5-1 défensif. Après l'offensive, il y a des joueurs qui vont se projeter. Mais je vais dire qu'il y a des joueurs qui doivent s'appliquer le système qu'il y a des joueurs qui doivent s'appliquer le système. Et la bonne chose qu'il y a des matchs c'est que ça va se jouer du 5 juillet, ça ne va pas se jouer du 20 juillet. Et quand il va 20 juillet ? On dirait que ça va être difficile. Parce que l'estadion, il s'est défendu de l'un des matchs mais après, c'est beaucoup plus difficile dans le 5 juillet. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Le garçon, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc voilà, c'est assez intéressant de le voir. C'est assez intéressant de voir les stades. Il s'est défendu de l'un des matchs. Il faut le prendre en considération. Voilà, c'est tout. Avec l'analyse de l'analyse sur le CRB, on se retrouve à ce qu'il y a des matchs. Et il y a le 11 probable de l'analyse sur le CRB. Avant bien sûr de suivre le match. Ce sera un match aussi intéressant. Voilà. C'est un match. 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 C'est un match.